Il fut la star française des Jeux de Sochi, Martin Fourcade, après des vacances bien méritées au Seychelles, a repris le chemin de l'entraînement en compagnie de ses amis de l'équipe de France de biathlon. Ils sont en stage cette semaine en Haute-Loire, au pas de tir couvert de Beaulieu. Vous voyez le reportage de Gérard Rivollier et Elodie Monnier. Concentré, appliqué, mais détendu après ses deux médailles d'or et sa médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques cet hiver à Sochi. Pour Martin Fourcade et toute l'équipe de France, c'est la reprise, après une pause assez courte. Là, il s'agit de profiter des superbes installations indoor du club de Beaulieu pour travailler le tir à la carabine à 50 mètres. Ce n'est pas du tout les mêmes sports. Finalement, il y a beaucoup de similitudes. On est derrière une carabine, mais eux sont au repos et ont le temps qu'ils veulent. Et nous, on doit tirer le plus vite possible en étant le plus essoufflé possible. Donc voilà, c'est deux sports différents. Mais voilà, je crois que c'est comme tout, dans une maison, une fois que les fondations sont solides, on peut construire par-dessus. Revoir les bases et la précision du tir sans les contraintes liées au ski et à l'extérieur, voilà l'objectif du stage. C'est un ancien médaille olympique de tir Franck Badiou, médaille d'argent à Barcelone, qui apporte ses conseils. Là, vous avez vu que Martin est capable de faire des choses exceptionnelles en termes de précision. Mais on sait qu'il n'en a pas tout à fait besoin sur le tir de biathlon ou la cible est un peu plus grande. Et heureusement qu'elle est plus grande parce que c'est bien assez difficile. Mais malgré tout, grâce à toutes les ficelles, les petites combines qu'il a pu voir tranquillement posées, il pourra interpréter et s'adapter aux circonstances du moment. L'effet JO, en tout cas, est bien là. À la pause, les sportifs sont assaillis par les jeunes d'un club local de biathlon, photos et autographes. Notamment pour Jean-Guillaume Béatrix, rentrer lui avec une médaille de bronze. Et bien sûr, pour la star du jour, Martin Fourcade. Il est très fort. On se paraît tout petit par rapport à lui quand on le voit tirer. Et c'est le meilleur du monde, donc c'est le plus fort. J'ai été à la place de ces jeunes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis conscient de la disponibilité qu'il faut avoir. Moi, je suis devenu champion olympique en rêvant devant l'équipe de France de mon époque. Et je pense que s'il y a un seul de ces jeunes qui a la chance d'avoir le parcours que j'ai, ce sera déjà un grand bonheur pour moi. Et à défaut de neige, les biathlètes français ont chaussé les baskets pour travailler aussi leurs conditions physiques pendant cette semaine en Haute-Loire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !